Musique 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 Et coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien Je vous retrouve une fois de plus dans mon salon pour vous présenter une nouvelle vidéo, ça va être un petit peu particulier une fois de plus on va pas parler chevaux parce qu'il y a une grande nouveauté dans ma vie, donc on va pas faire durer le suspense plus longtemps la nouveauté c'est viens c'est cette grosse boulette je vous présente Eden voilà 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 la petite boulette la petite nouvelle c'est une petite boulette qui nous a rejoint il y a 3 jours maintenant qu'on a allé chercher en refuge on l'a appelé Eden elle avait pas de prénom c'est une malinois elle a deux mois et demi elle est née mi-novembre pour la petite histoire en fait elle venait d'une famille qui avait deux malinois le mâle et la femelle et ils ont pas fait stériliser la femelle à temps donc il y a eu une portée surprise et la SPA a récupéré les bébés pour s'assurer qu'ils soient bien placés elle a beaucoup beaucoup d'énergie c'est trop mignon et Nala s'entend très bien avec donc voilà comme ça la SPA les a bien placés puisque c'est des chiots avec beaucoup d'énergie et qui ont besoin d'avoir une très bonne éducation donc mercredi dernier je lui dis tu veux que... je sais que ça lui manque quand même même s'il travaille beaucoup je lui propose qu'on regarde de nouveau les annonces et là il me dit qu'en fait il voulait me faire la surprise mais qu'il regarde lui depuis un moment et que justement il en a repéré une là qui est en refuge au beau de Provence juste à côté de la maison et que voilà il faudrait aller voir aller la chercher puisqu'il peut pas faire la surprise jusqu'au bout puisque forcément la SPA ils veulent rencontrer les adoptants et donc jeudi après-midi en fin de journée on va la voir, on va la visiter cette petite boulette donc à la base c'était une fratrie de 4 de filles, de garçons et elle nous a tout de suite très bien accueillies elle nous a sauté dessus elle était vraiment très vive, très énergique et très amicale donc on n'a pas pu la toucher la prendre dans nos bras jeudi on l'a juste vue à travers la grille faire des petites papouilles, des petites photos de loin etc on a parlé à un long moment avec la dame de la SPA qui était à la base pas très motivée pour nous la laisser parce que le terrain chez moi n'est pas totalement clôturé du coup ça leur fait très peur parce qu'ils ont déjà eu des accidents à propos de ça donc on a dû parler un moment, la convaincre que ça allait bien se passer que j'ai déjà eu Nala et que malgré le fait qu'elle était un petit peu fugueuse et qu'elle vient elle aussi d'un refuge et que ça fait un an qu'elle est avec nous il n'y a jamais eu de problème qu'on lui a mis le traceur que je fais toujours très attention que dès que je ne peux pas la surveiller plus de 5 minutes et bien je la tâche avec une grande longe que je travaille avec les animaux depuis très longtemps donc il n'y aura pas de problème ça l'a convaincue le feeling est très bien passé avec cette dame donc elle a accepté de nous la réserver et samedi on est allé la chercher il fallait attendre samedi pour que la famille adoptante de sa soeur vienne la chercher aussi pour éviter qu'aucune... parce que les deux mâles étaient déjà adoptés depuis quelques jours il restait elle et sa soeur donc pour éviter qu'aucune ne se retrouve seule on a préféré les faire adopter les deux en même temps comme ça elles sont parties les deux samedi après midi donc voilà samedi après midi je les ai récupérées je viens d'arriver au refuge je suis stressée et en même temps je suis trop impatiente c'est ouf c'est ouf voilà on y est on y va on va chercher la boulette oui Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Elle est hyper adorable On a fait un petit détour de 5-10 minutes Pour aller faire un bisou à papa Qui travaille aujourd'hui Donc ça a rallongé un petit peu le trajet de base Mais ça vaut le coup Elle est très contente Et elle Elle est toute mignonne Coulette est arrivée à la maison Elle ne s'est pas marchée en laisse On va faire les présentations avec Nana Et voilà Elle a été vraiment adorable Avec tout le monde La rencontre avec Nala et Falco C'est très très bien passé Nala l'a tout de suite pris sous son aile Elles ont joué ensemble Nala a posé ses limites Vraiment elle la prend sous son aile C'est vraiment trop mignon à voir Falco aussi Ils ont fait connaissance Le fait que ce soit une femelle Que ce soit un bébé Il n'y a eu aucun problème Quand elle s'est montrée un petit peu trop vive Un petit peu trop brute Falco il a tout de suite un petit peu Un petit peu grogné Mais elle a tout de suite respecté Donc vraiment Enfin moi de toute façon Mes chiens ils sont bien codés Et elle est bien codée aussi Le fait qu'elle soit jeune Qu'elle ait été en fratrie et tout Et qu'elle soit restée avec sa mère Jusqu'à ses deux mois Franchement il n'y a aucun souci De ce côté là Ça se passe très bien Falco lui grogne un peu Mais c'est normal Il marque son territoire Elle est contente Nala très bien Mais ça je n'hésitais pas Je ne vais pas encore montrer les chats Ouais C'est la copine C'est la petite soeur Pour les chats J'ai été très surprise en fait De Kali Donc le chat adulte Elle n'a pas soufflé une seule fois Elle était un petit peu surprise Elle restait un petit peu à distance De toute façon je vous ai filmé tout ça Au maximum en essayant de profiter Moi aussi bien sûr Mais je vais vous mettre des images Kali elle restait un petit peu à distance Et quand moi je m'approchais Ou je mettais ma main Avec l'odeur bien sûr d'Athéna dessus Doucement Doucement C'est bien Et bien Kali elle n'était pas plus stressée que ça Donc ça c'était très agréable Et depuis Ils vivent tous ensemble dans le salon Athéna les premières 24h Elle préférait rester à distance Et maintenant Elle m'en redit Oui Et maintenant ça va du coup Athéna elle se balade à côté d'elle Et tout va bien Elle fait un petit peu le dos rond Un petit peu la queue Tout est bourrifé là C'est rigolo Mais voilà vraiment tout va bien Intégration parfaite Elle n'a pas du tout peur des chevaux Elle est allée voir Enfin c'est vraiment pas peur du tout Et même pas assez peur à mon goût Parce que depuis deux jours C'est arrivé plusieurs fois Qu'elle se retrouve en fait Dans les sabots du cheval Ou quand moi je mène un cheval en main Et bien elle se met en fait Entre le cheval et moi Et donc Elle se met assez en danger Donc voilà Je voulais vous présenter Eden On est vraiment comblés On est vraiment ravis Je pense que j'ai assez parlé comme ça Je vais vous mettre les images Je vais vous montrer la petite poupée Elle est vraiment trop belle Je crois qu'elle voit des chevaux Pas perturbée du tout C'est bien belle Alors là C'est bien Elle est toute excitée C'est trop belle C'est trop belle Eden Allez Oh trop chou Mais il y a Athéna Qui est là Elle vient de nous rejoindre Elle n'a pas joué encore Athéna Oula Athéna elle n'est pas condamnée Ah bah c'est Athéna c'est non Elle va jouer Regarde 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 On saute dessus J'adore J'espère que ça vous a plu De rencontrer Bébé Eden A bientôt Bye bye Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501